Hello, hello les amis, c'est Chêne Glacier sur Division 2. On est sur un nouveau build que j'ai monté avec le Mantis. Mantis, voilà. C'est un sniper. Alors, ce sniper-là, il change des autres. Pourquoi ? Parce que tout simplement, celui-là, on lui a mis de la protection. Alors, on va aller chercher le gilet. Dégâts d'armes, 5%. C'est tueur à la chaîne. Alors, pourquoi celui-là ? Parce qu'il a le talent parfait chasseur de tête. Voilà. Et il faut être au-dessus des 150% pour vraiment taper fort les headshots. Alors, le mieux, c'est d'être à 300. Vous tapez au maximum. Alors, on va voir les stats tout de suite. Là, je suis quand même, c'est vraiment pas mal. Je suis à 281 de dégâts de headshot. Donc, je suis presque à 300. Je ne suis pas loin des 300. Et en plus de ça, j'ai vraiment de la protection, mais vraiment réelle. Alors, déjà, on a un masque pour avoir 15% de dégâts de headshot. Voilà. Avec dessus, forcément, du dégâts headshot, du maniement d'armes et un mode de dégâts headshot. Alors, sur les 3 pièces, ça va être du dégâts headshot. Ça me paraît normal. Le gilet, voilà, mode dégâts headshot. Et le sac, mode dégâts headshot. Mais, ce qui va changer tout, c'est... Voilà. Le talent sur le sac, c'est sans su. Éliminer un ennemi, augmente et renouvelle un effet cumulé de 10% de protection bonus. Donc, à chaque fois que vous allez tuer un mob, vous allez avoir de la protection. Voilà. Bonus. Donc, c'est impeccable. Si, voilà, vous prenez des dégâts et que vous en faites aussi, vous faites vraiment des têtes, vous couchez les mobs, vous allez avoir de la protection. C'est impeccable. Les gants. Alors, les gants. J'ai mis ces gants-là. Pourquoi ? Eh bien, pour avoir de la santé. Voilà. 10% de santé. Mais surtout, je gagne 170 000 de protection. Et en plus, sur élimination, protection pour élimination, 10%. Et en jaune, je vous avais dit, sur les jaunes, c'est un multiplicateur. Donc, c'est super. Dès qu'on va tuer, on va avoir de la protection. Et en plus, 10% de dégâts de headshot. Donc, celui-là, il est vraiment impeccable. Après, les genouillères. Alors, les genouillères, là, par contre, les genouillères, on n'a pas du dégâts headshot. Mais, on va avoir du dégâts purs. Parce que, si vous stackez, vous ne bougez vraiment pas. Pendant un certain temps, tout le monde le connaît, ces genouillères. Eh bien, vous allez faire des dégâts d'armes de 3% chaque seconde. Vous voyez ? C'est vraiment, c'est le top du top. Vous avez de la protection. Vous faites des dégâts en plus. Donc, voilà, c'est les bienvenus. Comme on est un sniper, forcément, on ne court pas. Donc, on peut rester caché vraiment derrière un obstacle. Caché derrière une voiture, ce que vous voulez, quoi. Et vous ne bougez pas. Donc, c'est impeccable. Ça va très, très bien avec le sniper. Voilà. Les... Les hauts... Le hautsster. Alors, là, par contre, du dégâts headshot. Et je récupère 15% de dégâts d'armes. Parce que, comme je n'ai pas de dégâts headshot sur les genouillères. Au moins, là, j'ai du headshot sur le hautsster. Et en plus, j'ai 15% de dégâts d'armes. Et en plus, il est en jaune. On a ses multiplicateurs, comme d'habitude. Et en plus, on sait que ces pièces-là ont 170 000 de protection. Donc, c'est impeccable pour ce build-là. Et en plus, les 10% de récup de compétences, elles vont me servir quand même pour le leurre. Parce que le leurre, le mentis, il ne faut pas oublier. Il faut le jouer vraiment avec le leurre. Il ne faut surtout pas oublier que le mentis, il se joue avec le leurre. Voilà. Pour pouvoir faire des dégâts. Donc, il est vraiment, mais vraiment pas mal. Franchement, vous tapez un tout petit peu moins fort. Franchement. Mais, vous avez une résistance quand même qui est phénoménale, qui est énorme pour un sniper. Donc, ceux qui ont vraiment du mal à jouer en snipe, que franchement, ils sont fragiles, avec celui-là, même en solo, c'est impeccable. Vous aurez de la protection. Et c'est impeccable. Par contre, il faut éliminer. Il faut quand même taper. Bon, après, si vous vous faites rusher, vous prenez une arme derrière. Voilà. Moi, j'ai pris le FAMAS parce que, voilà. Il a une super cadence. Et que vous arriverez à tomber, au moins, même les petits rouges, tout ça. Et vous aurez de la protection. Si tout de suite, vous vous faites rusher, vous avez quand même quelque chose pour vous défendre. Forcément, c'est ce qu'il faut pour un sniper quand même. qu'il puisse se défendre en cas de rush. Voilà, les amis, pour ce build-là. N'oubliez pas la spécialisation. Voilà. Sniper. Après, bon, le pistolet, on s'en fout un peu. La grenade, par contre, c'est vraiment bien. La grenade flash, voilà, pour les aveuglés. Alors, après, voilà, le leurre. La ruche, forcément. Ben... Moi, j'ai mis ce ruche-là parce que... Ça reste quand même... On va dire un DPS, hein. Surtout que... Sniper, voilà. Si vous allez le jouer... En légendaire ou vraiment, voilà, au niveau du jeu, il faut quand même... Je pense qu'il y a des chances que vous allez tomber parce que ça attrapera quand même beaucoup plus fort. Même si je pense, pour moi, que c'est un build quand même... En héroïque, c'est impeccable. En légendaire, je ne l'ai pas testé. Mais je pense que je ne prendrai pas celui-là pour du légendaire. Je vous le dis. Le légendaire, je prendrai plus... Voilà, celui-là. Celui-là, tout le monde le connaît. C'est le meilleur sniper. Pour le légendaire, je prendrai celui-là. Mais l'autre, pour l'héroïque ou en solo, voilà, je pense que ça serait plus un sniper solo. C'est vraiment, voilà, le top. Voilà, les amis. Alors, je vais aller faire une petite mission et je vais vous faire voir ça en héroïque. Voilà, je ne sais pas, en solo ou en coupe. Voilà, en cop. Voilà, les amis, pour ce build-là. Et je vous dis à tout de suite. Nous pensons que les Black Tusks veulent mettre la main sur les données du TCE pour exploiter les antiviraux à large spectre qu'ils ont récupérés. Il faut les en empêcher. Call me, Nikol! Assistance médicale immédiate nécessaire. caller de Rob Thrones. Il faut le battre la main sur le TCE. Vous êtes en train de mettre la main sur les armes. C'est mieux de faire. Il faut que je vous vienne le battre. Je vais devoir faire. Je vais te prendre la main sur les mains. Vous faites la main sur le TCE. On va pouvoir faire des mains. Je passe le TCE. On va aller. C'est parti. 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 C'est toi ! Allez ! Fais pas ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501